Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un peu de contenu en français. C'est vrai que j'avais dit que je devais le faire et je n'en ai pas fait beaucoup parce que je n'en ai pas eu l'occasion. Mais du coup, l'occasion s'est présentée aujourd'hui. Du coup, j'en profite pour vous faire un peu de contenu en français. Donc, je vais commencer par faire le naming d'une chaîne, donc de mon livre de soutien, de chaîne ASMR. C'est vrai que je pense que je ne vous l'avais pas présenté dans une vidéo française. Donc, ça c'est mon carnet de notes fait main. C'est une de mes créations. Donc, la couverture, elle est en soie avec un petit motif en kuta. Et dedans, j'écris le nom de chaîne que je vais présenter dans mes vidéos. Donc, c'est une vidéo, une chaîne par vidéo. Et j'ai une petite liste de chaînes. Vous voyez, je l'ai appelée. The Support System, qui veut dire le système de soutien. Et aujourd'hui, la chaîne dont je vais vous parler, c'est Axel ASMR. Donc, si vous voulez aller voir sa chaîne, le lien sera dans la description. Et je vous invite à aller faire un tour, à vous abonner et à liker et à cliquer sur la cloche de notification. Parce que vraiment, cette personne, elle a vraiment dans sa voix et dans sa façon d'être, elle est vraiment très apaisante. Ou du moins, moi, je le trouve. C'est ce que je ressens chez elle, en tout cas. Donc, si vous voulez aller jeter un oeil, n'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Et vous allez trouver le lien de sa chaîne. Vous cliquez dessus et vous tomberez directement sur sa chaîne. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo de massage et d'attention personnelle. avec un ami. Donc, j'ai un ami qui est présent avec moi. Vous allez le voir après. Et je vais lui faire des massages et des attentions personnelles. Et j'espère que ça va vous relaxer. Et lui aussi. Je vous dis à dans une petite seconde pour le reste de la vidéo. A tout de suite. Rebonjour tout le monde. Alors, je suis ici avec mon ami Jordan qui vient participer à ma vidéo pour me permettre de faire une vidéo de massage et d'attention personnelle. Donc, on va commencer par faire un petit massage de main et de l'avant-bras. Je me réchauffe les mains pour pas que, quand je vais toucher sa peau, que je lui gèle sa peau à lui. Ce serait dommage. Ce serait pas très confortable pour lui. Donc, je me réchauffe un petit peu les mains. D'abord. Alors, on va utiliser cette crème d'hydratation. A défaut d'utiliser de l'huile de massage qu'aucun de nous deux n'a. Il va falloir que j'en achète. Mais c'est pas encore fait. Ça va être suffisant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma première vidéo de massage et d'attention personnelle filmée comme ça. Alors, j'espère que vous allez être indulgents. Merci. Alors, ce que je fais, c'est que je fais des mouvements de rotation. Au niveau des os, de ses doigts et de sa main. En faisant aussi de la rotation avec mes doigts derrière, au niveau des paumes de sa main. Pour détendre les muscles. Il faut aussi penser à travailler cet endroit ici. Parce que souvent, les personnes qui utilisent beaucoup leur téléphone portable. Ou qui jouent beaucoup à la console. Je dis pas que c'est les cas de Jordan. Mais pour ceux à qui c'est le cas, leur pouce travaille énormément. Ce qui fait que ça met beaucoup de pression sur cette os ici et sur le muscle. Donc, il faut bien le travailler. Travaillez aussi les doigts. Parce que selon les activités de les personnes, les doigts peuvent servir beaucoup. Je vais reprendre un peu de crème. Vas-y, pose ta main. Reprendre un peu de crème. Parce que sa peau, elle absorbe beaucoup. Directement sur les doigts. T'inquiète pas, ça va s'absorber avec les frottements de main. Il faut bien penser à travailler les articulations. Parce que c'est bien évidemment à cet endroit là qu'il y a le plus de pression. C'est là où les os travaillent le plus. En mettant suffisamment de pression, sans pour autant complètement écraser les membres de la personne. Sinon, ce serait évidemment pas très agréable pour la personne qui reçoit le massage. Et toujours pensez à faire des petits mouvements de rotation un petit peu partout. pour dénuer les muscles. Et toujours ? Je lançais le brushing. Merci. Merci. Je pense que c'est suffisant pour la main. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, je pense que c'est bien. Elle est détendue. Oui, très détendue. Super. Alors, pose-la. Je vais continuer par faire un massage de ton avant-bras. Bon, déjà, avant de faire le massage, faire des petits kilis, des chenadouis. Parce que ça, je pense que les auditeurs, les personnes qui regardent les vidéos d'ASMR, aiment beaucoup. Ça, moi je sais que avant de commencer ma chaîne, je regardais, ça faisait à peu près 6 ans. 6 ans que je regardais juste des vidéos sans faire moi-même. Et ce que je regardais, c'était purement des vidéos de massage, de manipulation des cheveux, de coiffure et tout ça. Mais aussi des vidéos de... pas de ça en fait, de petites caresses. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, qui recherchent ça. Ça s'appelle des vidéos d'attention personnelle. Voilà. C'est agréable. Très agréable. Je vais donc commencer à faire le massage de l'avant-bras. Encore et toujours, il faut penser à faire des mouvements de rotation. Pour aider le muscle à se détendre. Et seul, un petit peu, partout. On peut utiliser les pouces comme on peut utiliser les deux, les trois et les pouces en même temps. Comme ça. Et comme ça. On peut aussi faire alterner les mains. Donc, d'abord, un pouce, puis l'autre, avant de recommencer. En donnant un petit peu d'attention aussi au niveau du poignet, où il y a beaucoup de pression exercée à cet endroit-là. Parce que, si on y réfléchit, le poignet, c'est l'os. Donc, le médatars, si je ne me trompe pas, qui fait bouger toute la main. Et si on fait, par exemple, un travail ou une activité très manuelle, où on bouge beaucoup les mains, il y a beaucoup de pression à cet endroit-là. Donc, il ne faut pas négliger de faire un petit morceau du massage à cet endroit-là. Donc, je précise que se faire des massages entre amis, c'est quelque chose que moi et Jordan, on pratique depuis un bon moment. À chaque fois qu'on se voit, quasiment, on se fait mutuellement un petit massage. Ou des chinatouilles. Des chinatouilles, c'est le nom que nous, on appelle les petites caresses. Comme ça. Donc, après, chacun appelle ça comme il veut. Nous, on appelle ça comme ça. Et du coup, à chaque fois qu'on se voit, une petite séance de massage. Et on repart tous les deux, plus heureux. Est-ce que tu veux retomber ton bras pour que je donne un peu d'attention ? Est-ce que tu as besoin de plus de crème ? Non, ça ne t'a pas. Faire les rotations dans les deux sens. Donc, dans les sens des aiguilles d'une montre et dans le sens averse des aiguilles d'une montre. C'est bien aussi, ça permet de divertir le massage pour éviter qu'il y ait une sensation d'habitude qui s'installe. Parce que c'est bien connu que la peau, elle s'habitue aux mouvements qu'on leur fait. Et si, par exemple, la personne qui vous masse, elle reste à vous masser exactement au même endroit pendant 10-20 minutes, vous allez voir que votre peau, votre corps, s'habitue. Et du coup, ça enlève l'effet de bien-être qu'un massage peut apporter. Ah bah, t'entends rien. Non. Mais t'inquiète pas, parce que si tu t'endors, bah l'ASMR c'est un peu ça. Donc, si tu t'endors, c'est pas grave. C'est fait pour. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais te faire des petites gins à douille au niveau de la main. Tu vas voir, c'est aussi très très agréable. Tu le sens ? Oui. Super. Alors, maintenant, on va passer. Non, j'ai encore de la crème sur mes mains. Voilà, c'est mieux. Maintenant, je vais utiliser ce pinceau, ce pinceau de maquillage. Des fois, ça m'arrive de dire brosse de maquillage, mais apparemment, c'est pas bon. J'ai dit ça devant une copine maquilleuse l'autre jour, elle m'a regardé, elle m'a dit de quoi ? Brosse de quoi ? Du coup, je vais te brosser le bras. Quelle sensation ça fait ? Très bien, très doux. Mais ma main, elle cache tout, en fait. Mais je suis droitière. C'est pas... C'est pas facile. Je suis pas au pitext. Si, je vais me pencher un petit peu. C'est pas facile. Merci. Est-ce que tu veux retourner ton bras pour que je tisse la brosse de l'autre côté ? Oui. Mis à part le fait que ce soit agréable, est-ce que tu ressens des formulements au niveau du dos de ta tête et dans ta colonne vertébrale ou le dos en général ? Je sens des frissins. Oui, d'accord. Donc on est devant une personne qui ressent bel et bien de l'ASMR. À part le fait de trouver ça agréable, il ressent aussi la sensation d'ASMR. Ce qui est important de faire la différence parce qu'il y a certaines personnes qui ne ressentent tout bonnement pas la sensation d'ASMR. Et l'ASMR, c'est quoi ? C'est cette sensation d'abaisement qui est accompagnée par ce qu'on appelle des tingles. Donc ce sont des petits frissons, des petits formulements que l'on ressent dans certains endroits du corps, notamment plus couramment au niveau du dos de la tête et le haut du dos, au niveau du haut de la colonne vertébrale. Et c'est ça l'ASMR en fait. Et au contraire de ce que peuvent penser les gens, l'ASMR c'est pas juste un phénomène de vidéo. C'est une sensation, c'est un phénomène pardon, que l'on peut ressentir au quotidien. Au quotidien. Par exemple, il y a des personnes qui ressentent une sensation d'ASMR lors d'une séance chez le coiffeur ou en l'occurrence chez un masseur. Ou encore, je peux citer l'exemple de personnes qui ressentent de l'ASMR quand ils entendent, sans faire exprès, un groupe de personnes ou deux personnes qui se chuchotent entre eux. Ça peut aussi provoquer la sensation d'ASMR. Moi, ma toute première expérience avec l'ASMR, c'était quand j'étais toute petite. Je ne savais pas à ce moment-là ce que c'était que l'ASMR, je ne connaissais pas. J'en avais jamais entendu parler. Mais maintenant que je connais, je me rappelle de cette expérience. Et maintenant je sais qu'en fait, je ressentais cette sensation d'ASMR. En fait, c'était quand j'étais petite, j'avais une meilleure amie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand elle me touchait le bras, elle m'effleurait la peau. Même sans faire exprès, juste voilà, elle m'effleurait comme ça. Et je ressentais cette sensation de frisson, de fourmillement que je ne recevais pas avec d'autres personnes. En l'occurrence, j'ai fini par me rendre compte que cette sensation, elle me venait uniquement quand des personnes du sexe féminin m'effleuraient la peau. Et ça ne fonctionne pas quand les hommes m'effleurent la peau. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Et du coup, ça, ça a été ma première expérience, pas faite exprès, avec l'ASMR. Alors maintenant, nous allons procéder au massage de tête. Donc dans un premier temps, je vais lui faire un massage avec les mains. Alors, je ne suis pas spécialement douée dans les massages de tête. Donc je ne vais pas m'éterniser sur ça. Ça va juste être, histoire de détendre Jordan un petit peu plus. Alors tu me dis si la pression, elle est bien, si je n'appuie pas trop fort ou pas assez fort. C'est très bien. Très bien. Alors c'est important d'accorder un petit peu de temps au niveau des tombes. Il y a beaucoup de pression qui s'accumule au niveau des tombes. Et maintenant, je vais juste lui caresser les cheveux. Parce que c'est agréable de se faire caresser les cheveux. N'est-ce pas ? Oui. Alors, est-ce que tu préfères le massage vraiment où j'appuie, où j'exerce une pression ? Ou est-ce que tu préfères juste des caresses au niveau des cheveux ? Ben, la pression est pas mal. La pression, ok. On va faire un petit peu les deux alors. Est-ce qu'il y a des endroits de la tête que tu voudrais que je me focalise dessus ? Non, non, non. D'accord. Un petit peu partout, quoi. Oui, voilà. Alors, si ça ne dérange pas, je vais prendre ça. Donc, ça, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça sert à faire un petit massage au niveau de la tête, comme ça. On appuie dessus. De toute façon, je vais vous montrer. Mais dans un premier temps, je vais juste faire quelques bruits. Et aussi, je vais compter les petits bras. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Alors, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix petits bras qui vont masser la tête de Jordan pour son plus grand plaisir. Et le vôtre. Non, on ne vendra pas. Alors, il faut écarter un petit peu les bras. Parce que les personnes ont des tailles de tête différentes. Voilà, j'écarte un petit peu les bras. Et en fait, ça s'utilise. Non, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez gardé. On devrait le faire, je pense. Voilà. Alors, tu me dis si ça te fait mal ou si tu ressens une gêne. Non, ça va. Ça va ? Oui. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Ça bloque. Et on fait des petites rotations. Il faut du cuir chevelu. Est-ce que c'est agréable ? Très agréable. Super. Il n'y a pas certains des bras qui sont restés coincés ? Non, non, non. Ok. Super. Je pense qu'en sortant de cette séance, Jordan va aller se recoiffer. Parce que, mine de rien, un massage de tête, ça décoiffe un petit peu. Un main ting. Ça. C'est vrai. ida าง Merci. Alors maintenant, nous allons procéder à la partie massage du dos et je vais utiliser plusieurs techniques, dont les mains nues, bien entendu. Je vais aussi être amenée à utiliser la brosse de maquillage et des plumes. Je vais vous les montrer dans un premier temps. Donc, il y a deux types de plumes différentes. Il y a celle-là et celle-là qui font tous les deux des effets différents. Mais dans un premier temps, je vais commencer par les mains nues en mettant un petit peu de crème pour hydrater sa peau et qu'elle soit plus facile à travailler et que ce soit plus agréable pour lui. Merci. Alors, dans un premier temps, je vais me contenter d'étaler la crème un petit peu sur son dos. Puis, je vais continuer en exerçant de la pression au niveau des points sensibles. Donc, il y a ici, au niveau des omoplates, là où on creuse, les omoplates creusent, il y a aussi le haut de la nuque qui est très important. Il y a les muscles ici qui sont aussi très importants. Les os des épaules aussi. Et puis, du coup, je vais juste faire des mouvements de rotation, de montée et de descente. Tout en variant pour pas que ce soit toujours la même chose. Et en allant d'un point à un autre. Là, je vais travailler un petit peu au niveau de la boule de sa nuque. Puis, descendre un petit peu le long des épaules en exerçant un petit peu de pression, mais pas trop, pour ne pas faire mal à la personne. Et aussi, est-ce que tu peux te redresser un petit peu ? Voilà, très bien, comme ça. En travaillant un petit peu le gros qui maintient la tête. Du coup, il y a beaucoup de pression qui est exercée sur cet endroit. Donc, souvent, les muscles se contractent sur les côtés, là. Et avec une main, je fais des mouvements de va-et-vient. Donc, un coup avec mon pouce et un coup avec mes doigts. Donc, en allant de haut en bas, comme ça. Du coup, je change de main parce que l'autre main bloquait la vue de la caméra. Donc, comme ça, en fait. Mais bon, c'est pas évident comme je suis droitière. Là, c'est ma main croche que j'utilise. Donc, désolée si vous ne voyez pas tout. On peut aussi gripper un petit peu la peau. Comme ça. Est-ce que tu ressens qu'il y a assez de crème ou un peu de plus ? Non, 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 non. D'accord, c'est bon. Donc là, comme je me suis occupée principalement pour le moment de son cou et de sa nuque, je descends au niveau des épaules. Il y a mon poids qui bloque tout. Voilà, faire des moments de va-et-vient. pour aider la peau à être un peu plus élastique et plus facile à travailler. Ensuite, je vais descendre le long de sa colonne vertébrale en faisant des petits mouvements de rotation pour contourner ses vertèbres. Ça permet de dénuer un peu les nœuds qu'il peut y avoir dans les muscles. Et si je me souviens bien, c'était particulièrement ça que Jordan appréciait dans mes massages que je lui faisais avant, à chaque fois qu'on se voyait. Il aimait bien que je m'occupe de sa colonne vertébrale. Comme ça aussi, en essayant vraiment de tourner autour de chaque vertèbre. On peut aussi faire des petits mouvements de zigzag, de S pour tourner, encore une fois, autour des vertèbres. Donc, les rougeurs que vous voyez, c'est pas parce que j'appuie trop fort, c'est juste qu'il a la peau sensible, ce qui fait qu'il marque facilement. Je pense que Jordan peut confirmer que je n'appuie pas trop fort. Parce que sinon, les gens, ils vont croire que je te maltaite. Non, non. Et après, je vais recevoir des flagues de YouTube en disant que je fais de la violence sur autrui. Alors que c'est absolument pas le cas. Ensuite, maintenant que j'ai bien travaillé au niveau de ses épaules, de son cou, de sa nuque et aussi de sa colonne vertébrale, je vais m'occuper un petit peu de ses homoplates. Il faut essayer de contourner vraiment là où ses homoplates se creusent. on voit vraiment bien. Donc, encore une fois, en faisant des mouvements alternés. Là, en l'occurrence, c'est seulement plate, des ondes assez basses. Vous voyez, on voit vraiment bien la démarcation. Je vais me prendre avec une seule main parce que je suis droitière et c'est pas très pratique. Je suis pas ambidex. Sinon, si je peux pas mettre comme ça, ça va être... Ouais, comme ça, je ne gêne pas la caméra. Et je peux faire avec les deux mains. Donc, maintenant que j'ai travaillé le contour de ses homoplates, je vais travailler les homoplates elles-mêmes. Je précise que je ne suis absolument pas masseuse et que je n'ai aucune qualification là-dedans. Simplement, au cours de mes expériences avec mes diverses amis, on a pu se faire mutuellement des massages et tous mes amis à qui j'ai fait des massages sans exception ont toujours dit que je m'y prenais bien et que ça les détendait beaucoup. Du coup, c'est juste pour ça. Mais je ne prétends pas être masseuse du tout. Je n'ai aucune qualification quoi que ce soit l'un de dos. Je ne suis pas non plus ostéopathe. Je ne connais pas l'anatomie, les os, ou tout ça. Là, c'est purement des massages de détente et non des massages pour aider les problèmes de dos. D'ailleurs, j'ai plusieurs personnes qui m'ont déjà réclamé des massages parce qu'ils avaient des douleurs de dos liées à divers problèmes de santé. Et quand ça, c'est le cas, je refuse platement parce que un problème de dos, si on y fait un massage, on peut mal s'y prendre et on peut aggraver la situation de la personne, on peut aggraver le problème de santé. Donc, si vous avez vraiment des douleurs ponctuelles et qui reviennent assez souvent, n'allez pas chez un masseur de bien-être, allez chez un kiné ou un ostéopathe qui pourra, qui saura mieux vous aider et vraiment vous dire c'est quoi le problème. Parce qu'un masseur de bien-être, ça peut juste aggraver et la situation. Maintenant que j'ai travaillé plus ou moins l'intégralité du haut de son dos, je ne vais pas faire le bas parce que la caméra ne va pas jusqu'en bas donc je ne vais pas faire le bas. Désolée Jordan, c'est mon gros. Mais du coup, là je vais finir le massage le massage à la main juste en faisant des caresses un petit peu partout. Donc, les fameuses chinatouilles. j'aimerais préciser que cette vidéo est bien entendu pas axée sur les bruits. beaucoup de personnes pensent que l'ASMR c'est principalement les bruits mais non. Bien qu'il y a beaucoup de vidéos d'ASMR qui se centrent là-dessus, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de voir certains mouvements, le fait de voir le contact de la peau entre deux personnes, la peau de deux personnes différentes se toucher. ça peut aussi créer de l'ASMR donc n'en est pas axée sur les sons dans cette vidéo bien qu'il y en ait eu un petit peu c'est pas axée principalement sur ça là c'est vraiment le visuel qui compte. l'esprit de l'esprit de l'esprit Est-ce que ça te paraît suffisant ? Et du coup je passe aux objets suivants ou est-ce que tu veux que je continue encore un peu ? Non, c'est suffisant. C'est suffisant ? Oui, très bien. Du coup, maintenant, je vais passer aux objets que je vais utiliser pour lui faire des petits kilis, des petits schnatouilles. Tu veux que je commence par quoi ? Les plumes ou par la brosse ? La brosse. Ok. Dans ce cas-là, je pense que comme il y a deux paquets de plumes, je vais faire un type de plume d'abord, puis la brosse, puis l'autre type de plume. Voilà. Et puisque ma chaîne s'appelle Miss Blue ASMR, je vais commencer par les plumes bleues. J'en ai sorti une, mais comme le paquet fait quand même un bruit assez sympathique, je trouve, j'ai envie de faire quelques petits bruits avec. Sans trop s'en faire non plus. Donc là, je prends ma plume. D'ailleurs, les plumes aussi peuvent faire un petit bruit sympa. Donc nous, on n'entend pas grand-chose. Mais je pense que le micro détecte assez bien les bruits. Donc normalement, vous, vous devrez entendre. Bon, si j'en prenais deux, ce serait bien ça. Je vais essayer de faire quelque chose avec deux en même temps. Tu me diras ce que ça donne. D'accord. Je n'ai jamais essayé. Je n'ai même pas pensé à te poser la question si tu étais chatouilleux. Non, du tout. Super. Est-ce que ce serait pas terrible d'éclater, de rire ? Est-ce que tu préfères quand je fais comme ça ou quand je fais... quand c'est la plus dure ? Oui, c'est très bien. D'accord. C'est quand même important de prendre en compte la vie et les préférences de la personne de qui on s'occupe. Parce que la vidéo, ce n'est pas que pour ma chaîne. C'est aussi pour détendre la personne à qui je fais ça. Donc, je prends quand même en compte, bien entendu, ses préférences et son avis. Et les remarques qu'il peut me attire. Alors, je ne sais pas si on va entendre sur la vidéo, je pense que Jantin l'entend, le bruit des plumes contre ta peau. Oui, j'espère que ça, ça va s'entendre sur la vidéo parce que ça serait chouette. Genre comme ça alors, bien sûr, de tourner en même temps. Merci. 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 Maintenant, je vais passer à la brosse de maquillage. J'aime bien comme ça, ça fait joli sur la vidéo. Voilà. Donc, maintenant, je vais utiliser la brosse de maquillage qui, moi je vous le dis et Jordan peut vous le confirmer parce qu'on l'a essayé tout à l'heure, est très douce. Vraiment, je ne sais pas si c'est des pinceaux vraiment de très bonne qualité. Ils ne sont pas coûtés chers en tout cas, mais ils sont très très douces. Si tu veux, tu peux te remettre en position un peu plus à l'aise si tu veux. Non seulement, d'accord. J'ai cru te voir tomber. Je ne voudrais pas que tu tombes. Est-ce que ça c'est le fait que tu es vraiment apaisée et que du coup tu fatigues ? C'est le fait d'être vraiment détendu, quoi. D'accord. Donc, vous l'avez entendu de sa propre bouche que c'est très très agréable et très très détendant. Non, ça se dit pas ça. Détendu. D'accord. Je trouve pas le mot. Mais ouais, ça détend beaucoup, quoi. Et c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, pour ceux qui seraient intéressés, là c'est ma première vidéo de massage de ce type-là et d'attention personnelle, mais je compte en faire d'autres. Donc, s'il y en a parmi vous qui seraient intéressés, n'hésitez pas à vous manifester. Bon, sachant que je fais ça chez moi, je peux pas, bien entendu, vraiment recevoir des inconnus. Mais parmi ceux qui regardent, si j'ai des amis qui regardent, ou de la famille, des gens de mon entourage, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook. Donc, soit sur mon Facebook personnel, si vous l'avez, si vous l'avez pas, il y a dans la description, donc en bas, dans la description, il y a le lien vers mon compte Facebook réservé à ma chaîne. Donc, là-dessus, vous pouvez m'envoyer un message et vous pourrez participer, si vous le souhaitez, à une vidéo comme celle-ci, où je fais des massages et des attentions personnelles à la personne qui sera mon invité. Merci. 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 Je vais maintenant passer à l'autre type de plume. Est-ce que ça te convient ? j'adore cette brosse c'est deux de mes couleurs préférées le bleu et le rose le bleu, on le savait pour le nom de ma chaîne et le rose, vous le voyez là d'ailleurs, je pense qu'on ne l'a pas trop vu dans la vidéo mais j'ai fait, j'ai dessiné sur mon visage les initiales de ma chaîne donc Miss Blue je trouve ça sympa, j'avais envie de le remarquer voilà le deuxième paquet de plumes est-ce que tu as une préférence de couleurs ? non, ok et bien dans ce cas-là vu que tout à l'heure, on a utilisé les bleus là, cette fois-ci je vais en utiliser une rose pour aller avec ma tenue parce qu'aujourd'hui je suis full-on fuchsia vous me direz, je ressemble à une Barbie gna 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 et bien, c'est pas grave j'assume Barbie, elle est trop belle alors déjà, ces plumes-là comme vous pouvez le voir sont beaucoup plus volatiles on dirait presque du duvet c'est tellement, tellement doux regarde, elles sont trop vachement belles vraiment très très douces t'as vu la différence comparée à l'autre oui, c'est que tu disais le côté de la plume ja, c'est vraiment digestif c'est pas grave p... c'est dream comme vous avez s'utilisé le thé Marion 5 6 par Merci. 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 Ça les gens ils aiment bien aussi des petits mouvements de main comme ça, on voit le contact de la peau, même avec les ongles, comme si je faisais du tapping mais sur de la peau. Alors, nous revoilà ici pour une petite conclusion de la vidéo pour que vous les auditeurs, enfin les viewers, je sais pas si auditeurs c'est bon, c'est pour la radio ça ? Ouais, ouais. Bref, on s'en fout. Du coup, Jordan va nous donner son avis sur le massage ou la vidéo dans l'intégralité. Il va nous dire ce qu'il a préféré, ce qu'il a moins préféré, ça se dit pas, c'est pas grave. Bref, les points forts qu'il a trouvés, les points faibles qu'il a trouvés et voilà, juste nous donner son avis. Donc déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est la douceur qu'on peut avoir lors du massage. C'est vrai que je suis très douce. Oui. Et le fait qu'elle a la température de ses mains froide sur un corps chaud, ça fait une drôle de sensation au moment du toucher. Tu sais ce qu'on dit, mains froides, cœur chaud ? Ouais. Est-ce que c'est vrai ça ? On dit mains froides, bonne circulation du sang aussi. Ça je connaissais pas. Eh oui. Je sais pas si c'est vrai, du coup je pense avoir une bonne circulation. Oui voilà, je pense. Un sang assez fluide. Ouais. Et le fait d'avoir les plumes sur le dos, surtout les petites plumes roses, c'était vraiment, on aurait dit comme si c'était un vent qui passait sur le dos. Ouais, ça c'est bien ça. Et c'est vrai que s'il y en a qui aimeraient essayer, c'est vraiment une très belle expérience. Ah bah ça c'est gentil, ça me fait plaisir. De rien. On va faire la caméra parce que l'œil aussi, ici on est droit, je fais ça aussi pour eux. Mais je trouve pas l'œil de la caméra. Bref. Donc du coup, est-ce que cette expérience t'as vraiment bien détendu ? Est-ce que limite t'as envie de dormir ou savoir quoi ? Ça m'a même très très bien détendu. T'as failli t'endormir un moment, non ? Oui, oui. J'ai des petits moments de... J'ai vu tu tanguer un petit peu. Ouais, ouais. Ça repose tellement que c'est tous les muscles du corps qui s'arrêtent. Ouais. Du coup, ça ce serait bien de faire ça pour quelqu'un qui va pour s'endormir. Quelqu'un qui a peut-être des problèmes de sommeil. Comme moi. Moi, je suis insomniaque. Et du coup, si je pense que si j'avais quelqu'un tous les soirs qui me faisait ça avant de dormir, je serais peut-être pas insomniaque. Mais ok, bah c'est cool. Merci pour... Merci pour ton avis déjà. Mais aussi merci pour ta participation parce que t'es la première personne qui a accepté de venir participer. D'ailleurs, je pense que t'as même sauté sur location. Oui, oui, c'est vrai que... Ouais. C'est... Déjà, les massages qu'on se faisait... Enfin, j'aimais bien. Ouais. Et là, c'est encore mieux aussi. Oui, parce qu'avant, je sais qu'avec les mains... Voilà. C'était un peu l'heure où on était... Voilà. Si on se trouvait en voiture, on faisait ça en voiture. Et... Mais du coup, là, j'avais vraiment... Bah, j'avais les plumes et la brosse et la crème. Donc, c'est vraiment... Ça a amplifié un peu l'expérience, je pense. Oui, voilà. C'est ça. Ouais. Donc, encore une fois, merci pour ta participation. Et puis, bah si jamais tu veux revenir... Y'a pas de soucis. On se tient au courant. Donc, pour vous, merci à vous d'avoir regardé. Je voudrais rappeler que la chaîne que j'ai nommée au début de la vidéo, le lien est dans la description. Dans la description, vous trouverez aussi le lien pour ma page Facebook. Donc, pour ceux qui veulent me suivre là-bas et m'ajouter aussi parce que sur ce compte-là... C'est un compte, pardon, qui est spécifiquement réservé à ma chaîne. Et uniquement ma chaîne, y'a pas d'informations personnelles ou quoi que ce soit. Donc, j'ajoute... Enfin, j'accepte toutes les demandes d'ajout. Et vous trouvez aussi dans la barre de description le nom de mon compte Instagram réservé à ma chaîne. Donc, voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, c'est... Super. Bon, bah du coup, je vous souhaite une très bonne nuit. Et encore, merci d'avoir regardé. Surtout, si vous avez regardé jusqu'à la fin, vous êtes courageux. Parce que mes vidéos sont plutôt longues. Donc, merci à vous et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir. Et je vous dis à très bientôt. Fais un signe de coeur. Ouais. Sur le visage. Voilà, comme ça. Ça, c'est mon... C'est un peu mon trait de... Le corps. C'est le corps. Voilà, c'est un peu ça. C'est mon truc. J'aime bien faire ça à la fin de mes vidéos. À la prochaine. Au revoir. Fait des trucs comme ça avec les doigts. Voilà. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501